C'est Flash, ça vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. ESG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. 13 zéro, vous devez retrouver fidèles followers de l'actuel média. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information depuis le studio Systamane. Nous débutons ce flash d'information avec l'actualité nationale hospitalisée depuis plus d'une semaine. Le premier ministre de la Malian, Chogel Koukala Maïga, est toujours très malade. Certains affirment qu'il a été évacué vers la Turquie, d'autres vers le Maroc. Au-delà de toutes ces conjonctures sur l'état de santé du chef du gouvernement, Serge Daniel, la journaliste à RFI, demande dans un tuteur qu'il n'est pas évacué, qu'il est toujours à la clinique Pasteur de Bamako. Au nom de toute l'équipe de Actuel Média, nous souhaitons un prompt rétablissement au premier ministre. À présent, l'actualité sous-régionale. Ce joli 25 août 2022, le président français Emmanuel Macron doit se rendre en Algérie pour une visite officielle de trois jours, accompagnée d'une délégation de plus de 90 personnes, dont sept ministres. Il sera accueilli par son homologue Abdelmadjid Teboum. Cette visite coïncide avec le 60e anniversaire de la fin de la guerre et la proclamation de l'indépendance de l'Argérie en 1962. Ils s'entretiendront notamment sur la situation au Mali, d'où l'armée française vient de se retirer et de l'influence russe grandissante en Argérie. À présent, place à l'actualité internationale. La présence de Total Energy en Russie a de nouveau pointé du doigt. Le groupe français est accusé par l'ONG Global Witness de fournir du gaz liquéfié à l'armée russe, qui permettra de ravitailler les avions bombardant l'Ukraine. Dans un communiqué, Total Energy dément formellement ces informations révélées par le journal Le Monde, contrairement à d'autres groupes pétroliers comme Shell, BP ou Exona. Total Energy a fait le choix de rester en Russie pour l'exportation de gaz, notamment vers l'Europe, et bénéficiant par la même occasion de l'envolée des cours des hydrocarbures. 10,2 milliards d'euros de bénéfices nets au premier semestre 2022. Nous clôturons ce flash d'information avec la page santé, indiquée ce jeudi par l'OMS. La pandémie de COVID a fait un million de décès dans le monde depuis janvier. De ce fait, il a demandé au gouvernement de tous les pays de redoubler d'efforts pour vacciner tous les travailleurs de la santé, les personnes âgées et les autres personnes les plus exposées, afin d'atteindre une couverture vaccinale de 70% pour l'ensemble de la population. Selon les dernières statistiques de l'OMS, la pandémie de COVID-19 est responsable de 6,45 millions de décès dans le monde, depuis que les premiers cas sont apparus fin 2019 dans la région de Wuhan, en Chine. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir dans ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Actual Media. Ce flash vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. Et SG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Et PG puis P. … ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501